Sous les pavés, c'est un petit roman assez court, sur mai 68 évidemment, puisque les trois points de suspension amènent à des surprises. Je pense que sur mai 68, on pourrait écrire « Guerre et paix » ou « Bien les misérables », c'est-à-dire mille pages, et en plus on n'épuiserait certainement pas le sujet. Et là, j'ai voulu faire quelque chose de très court, qui raconte juste les sentiments ou les mouvements d'une bande de quatre camarades autour de la barricade de Saint-Jacques, et entre, disons, le 6 à 10 mai jusqu'au 29 mai dernier jour, à mes yeux, de mai 68 évidemment, qui a duré beaucoup plus longtemps. Et ce n'est pas du tout un livre politique, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu rentrer dans les débats idéologiques, ni « People », parce que je n'ai pas voulu montrer tous les gens qu'on pouvait rencontrer à ce moment-là, et seulement rester dans ce petit milieu, non pas fermé, mais ouvert sur toutes les aventures possibles du quartier latin, et montrer un peu, comment pourrait-on dire, sans forcément de la nostalgie, mais montrer le côté bonheur extraordinaire qu'ont pu être ces événements, qui ne débouchaient pas forcément sur une révolution politique, mais sur une sorte de révolution dans l'esprit, dans la mentalité des gens, en tout cas des protagonistes de cette histoire. Et je me suis beaucoup plus intéressé à la façon de fabriquer une barricade ou un cocktail Molotov, réfléchir de façon presque philosophique sur les pavés, qu'est-ce qu'on peut trouver sous les pavés, réfléchir sur le dessous. Donc il y a une grande exploration dans les catacombes, il y a une grande fascination sur le dessous des pavés, et c'est un moment aussi qui est assez extraordinaire, dans la mesure où à Paris, il y avait un silence, en dehors des lieux de bagarres, il y avait un silence complet, il n'y avait plus aucune circulation, on pouvait marcher partout. Les Champs-Élysées, par exemple, que je décris deux fois, sont complètement déserts, et il y a une espèce de folie dans cette cité idéale qui débouche sur comment repenser le monde. Ça déclenche la façon de revoir un peu tout ce à quoi nous avons été habitués.